Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Nyangono, enseignante d'histoire de l'art. Aujourd'hui, nous allons présenter l'histoire de l'art en classe de première année d'éco. Et cette section introductive s'attirera autour de quatre points. Trois points, autant pour moi, qui sont les suivants. En premier lieu, nous allons faire la présentation générale de notre module. En deuxième lieu, nous allons aborder les objectifs d'apprentissage. Et en troisième lieu, nous présenterons les prérequis à avoir pour mieux appréhender cette leçon. En ce qui concerne la présentation générale, nous aurons quatre grands thèmes, qui sont les suivants. Le premier est l'étude de l'histoire de l'art. Le deuxième, nous parlerons des outils méthodologiques de l'analyse d'une œuvre d'art. Et en troisième lieu, nous avons l'analyse des œuvres d'art des différences d'époir. En quatrième lieu, la transposition des éléments décoratifs dans un autre contexte. Après avoir présenté généralement les grands thèmes de notre module, nous allons entrer un peu plus en profondeur en présentant également les sous-thèmes de chaque grand thème. Pour notre premier grand thème intitulé « L'étude de l'histoire de l'art », nous avons comme sous-thème « Les principaux courants en histoire de l'art ». Comme vous pouvez le voir sur l'écran. Maintenant, notre deuxième grand thème intitulé « Les outils méthodologiques de l'analyse d'une œuvre d'art ». En ce qui concerne notre troisième grand thème intitulé « Analyse des œuvres d'art des différences » Nous n'avons qu'un seul thème intitulé « Les outils méthodologiques de l'art des différences 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 de l'art des différences. » En quatrième position, notre quatrième grand thème a poursuivité « Transposition des éléments décoratifs dans un autre contexte ». Le voici et il n'a qu'un seul thème intitulé « Technique de créativité ». Nous passons maintenant à nos objectifs. Au terme de cet apprentissage, l'élève ou l'apprenant doit être capable de maîtriser les principaux courants en histoire de l'art, de s'approprier les outils méthodologiques à l'analyse d'une œuvre d'art et d'analyser et mettre dans leur contexte les œuvres de différentes époques. Passons maintenant au prérequis. Qu'est-ce que l'élève de première année est censé avoir comme connaissance de base pour mieux comprendre cette leçon ? L'élève de première année qui vient de l'école primaire doit avoir des leçons de base, c'est-à-dire au moins la définition de ce qu'est l'histoire et la définition de ce qu'est l'art. Qu'est-ce que l'histoire ? Qu'est-ce que l'art ? Qu'est-ce que l'élève qui vient de primaire doit avoir comme connaissance préalable pour mieux comprendre la leçon, pour mieux comprendre notre module. Nous revenons donc au premier thème. Le premier thème que nous avons présenté parmi les quatre thèmes plus évoqués, nous avons dit que le premier thème sont qu'il est l'étude de l'histoire de l'art. Ce thème, ce grand thème n'a qu'un seul thème, nous l'avons dit tantôt. Et le titre de ce sous-thème, c'est les principaux courants en l'histoire de l'art. Ce sous-thème aura cinq différentes leçons qui seront présentées en une une, session en une une, c'est tant pour moi. La première leçon est intitulée « Introduction ». Voilà donc la première leçon, la première leçon de ce grand thème. « Introduction à l'histoire de l'art ». La deuxième leçon, l'art boutique, « Études des expressions en art ». La voici, « Études des expressions en art ». Elle sera également présentée en une seule séance. Comme troisième leçon, nous avons l'art préhistorique en Afrique. Voilà, l'art préhistorique en Afrique qui sera présentée en une seule séance également. En quatrième leçon, elle est intitulée comme ceci, « L'art en Afrique centrale ». Voici « L'art en Afrique centrale ». L'art en Afrique centrale sera donc notre quatrième leçon pour ce grand thème. Et en dernière leçon, nous avons l'art en Afrique orientale précoloniale. Leçon qui sera présentée comme les autres en une seule séance. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet en abordant notre première leçon. La leçon 1 a donc le titre, « Introduction à l'histoire de l'art ». Comme plan de la leçon, nous avons en premier lieu, les objectifs. Quels sont les objectifs à atteindre pour cette leçon ? En deuxième lieu, nous avons les prérequis. Quels sont les connaissances préalables pour la bonne compréhension de cette leçon ? En troisième lieu, la situation problème. En quatrième lieu, les activités d'apprentissage. Et en cinquième lieu, nous aurons notre résumé pour ensuite avoir notre exercice d'application et terminer enfin par un devoir. Au terme de notre leçon, l'apprenant devra être capable de définir les termes « histoire » « art » et « histoire de l'art ». Il devra également être capable de donner l'origine de l'histoire de l'art. De présenter l'évolution de l'histoire de l'art. De présenter l'évolution de l'histoire de l'art, ainsi que ses méthodes et approches. Pour la bonne compréhension de cette leçon, l'apprenant de première année doit méfiser au moins la définition de l'histoire. Il doit savoir ce que c'est que l'histoire. Ensuite, il devra méfiser, il doit méfiser la définition de l'art. Qu'est-ce que l'art ? Il doit avoir une idée de définition de la notion d'art. Vous êtes accompagné par vos enseignants d'histoire de l'art pour une sortie pédagogique au musée national. Et vos enseignants d'histoire de l'art vous mettent en face de deux tableaux que voici. Observez bien attentivement ces tableaux. Selon vous, après observation, que représentent ces deux images ? Et laquelle de ces deux images est la plus ancienne ? Nous entendons dans la leçon proprement dite. Nous ne saurons étudier l'histoire de l'art sans d'abord nous imprimer de certaines notions clés qui sont celles de l'histoire, celles de l'art et enfin celles de l'histoire de l'art. Ensuite, après ces définitions, nous allons donner l'origine de l'histoire de l'art ainsi que les méthodes et approches utilisées en histoire de l'art. Qu'est-ce que l'histoire ? L'histoire est l'issue et l'interplication des événements passés qui ont façonné le développement de l'humanité. Et qu'est-ce que l'art ? L'art peut être défini comme étant l'ensemble des œuvres humaines destinées à toucher le sens. Le sens, nous connaissons tous le sens, le sens. Les sens et les émotions du public. L'art se présentent sous plusieurs formes que nous allons présenter dans la suite. Comme vous le voyez sur l'image, nous avons une peinture. Donc, la peinture est une forme d'art. Sur la deuxième image, nous avons des bras humains qui sont en train de sculpter une pierre. Et lorsque nous observons bien cette pierre, nous voyons déjà que le visage, un visage humain est en train de ressortir. Cet homme est en train de faire ressortir un visage humain. Donc, ici, l'image nous montre une personne en train de sculpter de la pierre. La sculpture est donc une forme d'art. Comme autre forme d'art, nous avons la céramique. Sur la première image, nous voyons une céramique en pleine action, en train de fabriquer un vase ou un pot. Ici, l'oeuvre n'est pas encore terminée, donc nous ne savons pas exactement ce qu'elle fabrique le processus est en cours. Elle est en train de fabriquer un objet en argile. Et sur la deuxième image, nous voyons déjà des objets déjà fabriqués. Donc, ici nous avons une céramique et ici des objets obtenus à travers la céramique. Donc, comme vous pouvez le constater, la céramique est également une forme d'art. L'architecture, l'architecture, c'est l'image que nous avons. La conception, vous voyez comment est-ce qu'elle est compliquée. Ça, c'est l'oeuvre. Ce n'est que l'oeuvre d'un architecte. Donc, la conception d'une telle structure ne peut être possible que par un, l'architecture, par conséquent, se présente également comme une forme d'art. Dans cette autre image, nous avons un enfant très en joie qui est en train d'écouter de la musique. La musique également se présente comme une forme d'art. Sur cette autre image, nous avons une scène théâtrale, une scène théâtrale. Et comme acteur de cette scène théâtrale, nous avons des enfants. Nous, je crois que c'est une scène théâtrale commune. Tout le monde la reconnaît, vous également, vous la reconnaissez. Elle représente la naissance. Donc, c'est une scène théâtrale qui attraque la nativité, la naissance de Jésus. Le théâtre est une forme d'art. En dernier lieu, nous avons cette image qui représente des fillettes en action. Elles sont en train de danser. La danse se présente à nous également comme une forme d'art. Après avoir défini histoire et art, nous avons donc pointé les deux notions pour avoir ce que nous appelons l'histoire de l'art. L'histoire de l'art qui est, en fait, le titre de nos modules d'enseignement. Qu'est-ce que dans l'histoire de l'art? L'histoire de l'art est une étude de la compréhension des créations artistiques de l'humanité à travers le temps. Donc, l'histoire de l'art est une étude comme toute forme d'histoire à travers le temps. Passons maintenant à l'origine de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, l'origine de l'histoire de l'art sera calée à partir de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, en fait, entre le 15e et le 16e siècle. Au niveau de l'Antiquité, l'origine est un peu plus à caractère philosophique, avec notamment des œuvres venant de Platon et d'Aristote. Au Moyen-Âge, comme vous pouvez le voir sur l'écran, les œuvres artistiques et celles reflets avaient un caractère religieux. Les artistes de l'époque s'inspiraient beaucoup plus de la religion pour produire leurs œuvres d'art. Sur la première image, nous avons une sculpture, une sculpture de Marie portant sur ses genoux son fils Jésus après la crucifixion. Sur la deuxième image, nous avons la scène qui représente le repas de Pâques entre Jésus et ses disciples. Nous arrivons maintenant à la troisième étape de l'évolution, dont l'origine. Troisième étape qui marque l'origine, qui présente l'origine de l'histoire de l'art. Celle qui est marquée par la reconnaissance de l'histoire de l'art comme étant une discipline. Ceci à travers Giorgio Vasari, qui a publié un ouvrage bibliographique dans lequel il présente les meilleurs pintes, architectes et sculpteurs de l'époque. Nous arrivons maintenant à l'évolution de l'histoire de l'art. L'évolution de l'histoire de l'art a été cadrée, nous l'avons cadrée à partir de la Renaissance jusqu'à nos jours. Pourquoi à partir de la Renaissance ? Parce que c'est à l'extérieur que l'histoire de l'art a été réellement reconnue comme étant une discipline académique. Nous allons donc voir son évolution à partir de cette période jusqu'à nos jours. Nous commençons donc, par conséquent, par l'exemple de l'histoire de l'art en tant que discipline. Nous savons tout ce que c'était pendant la Renaissance avec notre célèbre historien de l'art, Vastéry. En deux, nous avons la mise en valeur de la forme, c'est-à-dire maintenant l'histoire de l'art évolue. La forme et le style sont mis en exergue. On privilégie la forme et le style. Ceci à travers les éléments comme la composition, les couleurs, sans oublier l'émotion dégagée par les œuvres en question. Au XXe siècle, nous avons la prise en compte du contexte de création des œuvres d'art. Pendant cette période, l'histoire de l'art a évolué en tenant compte de l'environnement dans lequel se trouvait l'artiste, lors de la création de son œuvres d'art. C'est-à-dire qu'on prend désormais en considération l'environnement. Est-ce qu'il est en période de guerre ? Donc, c'est-à-dire que cet environnement-là comprend en considération et ce même environnement qui influence l'artiste lors de la création de son œuvres d'art. En quatre, nous avons l'interdisciplinarité et les nouvelles technologies. L'histoire de l'art maintenant évolue en tenant compte des autres disciplines telles que la sociologie, l'anthropologie, la psychologie et les sciences de conservation. Elle intègre également l'usage des nouvelles technologies comme le numérique. Nous avons donc des œuvres, dorénavant, nous aurons des œuvres numériques, des œuvres d'art numérique. Comme ici, nous avons la joconde dans sa version originale. Et maintenant, nous avons les deux versions numériques de cette même joconde. Passons maintenant aux méthodes et approches utilisées en histoire de l'art. La première méthode ou approche est celle de l'approche stylistique. L'approche stylistique se concentre sur la composition, la couleur et la technique utilisées lors de la création d'une œuvres d'art. La deuxième approche ou méthode est celle de l'approche iconographique. L'approche iconographique consiste à étudier les symboles, les thèmes ainsi que les motifs présents dans les œuvres d'art. Ainsi, nous avons l'approche ou méthode iconologique. Cette approche va au-delà de l'analyse des symboles et motifs pour étudier la signification culturelle et historique des œuvres d'art. En quatre, nous avons l'approche ou méthode sociale et historique. Dans cette approche, on met l'accent sur le contexte social, politique et historique dans lequel les œuvres d'art ont été produites. Nous retenons donc qu'on ne peut aborder une introduction sur l'histoire de l'art sans d'abord définir les termes comme « histoire », « art » et bien entendu « histoire de l'art ». Sans oublier d'évoquer son origine et ses différentes méthodes. En ce qui concerne les définitions, comme on l'a tantôt dit, nous avons décrit « histoire ». Nous avons également décrit « art » et « histoire de l'art ». Nous avons présenté l'origine de l'histoire de l'art dans l'Antiquité avec Platon et Aristote. Au Moyen Âge, avec des œuvres à caractère religieux. À la Renaissance, à travers Bacéry qui introduit l'histoire de l'art comme étant, qui fait reconnaître l'histoire de l'art comme une discipline à part entière à travers son ouvrage que voici. En ce qui concerne l'évolution de l'histoire de l'art, celle qui va passer par l'émergence de l'histoire de l'art en tant que discipline pendant la période de la Renaissance avec notamment notre fameux historien de l'art, Bacéry. En deuxième, nous avons la mise en valeur de la forme et du style. On met ici l'accent sur la composition, les couleurs et les émotions dégagées. Nous avons également au 25e siècle la prise en compte du contexte de création des œuvres d'art. Ici, on prend en considération l'environnement de l'artiste lors de son processus de création de son œuvre d'art. En quatrième, nous avons l'interdisciplinarité et les nouvelles technologies. Ici, nous avons l'intégration par les historiens d'art de nouvelles technologies telles que la sociologie, l'anthropologie et bien autres, sans oublier l'utilisation de nouvelles technologies comme l'apparition des œuvres d'art numérique comme nous l'avons montré sur nos images. En ce qui concerne les méthodes et approches en histoire de l'art, la première approche est celle stylistique qui prend en considération la composition, la couleur et la technique utilisée par l'artiste. Nous avons l'approche iconographique qui étudie les symboles, les thèmes et les motifs qui sont présents sur les œuvres d'art. L'approche iconologique quant à elle est une approche, ça a été dit, qui analyse les symboles et les motifs qui étudient. Pour étudier la signification culturelle et historique des œuvres d'art, l'approche sociale et historique, elle met un accent sur le contexte social, politique et historique des œuvres d'art. Comme exercice d'application, nous allons vous demander de dire qui est le fondateur de l'histoire de l'art, quelle est sa plus grande réalisation en histoire de l'art et quels sont et réciter deux étapes de l'évolution de l'histoire de l'art. Comme réponse à la première question, nous avons Vacherie. Si vous avez trouvé Vacherie, c'est la bonne question, la bonne réponse étant pour moi. Son œuvre la plus importante est son ouvrage biographique intitulé « La vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes ». Si vous l'avez également suivi, vous avez trouvé la bonne réponse. Comme étape, deux étapes, nous avons l'éligence de l'histoire de l'art en tant que discipline, la mise en valeur de la forme édition. Devoir à faire à la maison. Vous allez énumérer une méthode utilisée en histoire de l'art. Nous allons le corriger au prochain cours. Comme document et liens utilisés pour l'élaboration de ce cours, nous avons ceci. Vous pouvez vous en inscrire pour vos propres recherches. La prochaine séance aura pour titre « Études des expressions en art ». Tout vous allez S Spy en étudiant. L'albert Brewerie C'est la prochaine séance dont vous avez a déjà 12 fashioned. C'est la première séance en art, au moins prkk, Sous-titres par Jérémy Diaz